On parle des offrandes. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, la Bible déclare dans Hébreu 7. La Bible dit dans Hébreu 7, Et Abraham paya la dîme de tout. Genèse 14. Abraham paya la dîme de tout. Vous devez comprendre que quand Dieu parle de la dîme de tout, Amen, Il parle de la dîme de tout son sang, tout son temps. Alléluia. T'as dit quoi? Abraham est en train de dire, Toute ma vie, j'ai bêté sa vie. Toute ma vie, on se rassemble. La paye la dîme de tout le temps. La paye la dîme de tout le temps. De tous les moments avec Dieu. Ça, c'est une technique de payer la dîme. T'as dit quoi? Tu n'es pas encore dans ton futur. Mais tu payes la dîme en ce qui concerne ce que Dieu va te donner dans le futur, Dans lequel tu n'es pas encore. Amen. Tu n'es pas encore en profonde relation, Dans la dimension missionnaire, Dans la dimension évangélique. Mais tu payes la dîme de ça. Tu payes la dîme de tout le temps. C'est la sagesse. Un homme qui a la sagesse comme David, Ne pourra pas payer la dîme comme les autres. Ils attendent quand Dieu les a donné quelque chose. Amen. Ce qu'ils en ont, Ce qu'ils en ont, Ils ne peuvent pas prendre pour payer la dîme. Non, écoutez-moi. Si vous en avez un argent que vous avez gardé, Et que le temps est arrivé pour payer la dîme, Et peut-être le mois est passé, La semaine est passée, Vous n'avez pas payé la dîme. Frère, pour votre relation d'alliance avec Dieu, Allez prendre la dîme dans cet argent et payez. Vous verrez le comble du Seigneur. Ce sont des secrets. C'est-à-dire que vous payez la dîme de tout le temps. Et l'un des secrets pour payer la dîme, Amen. C'est encore, Ne pas seulement payer les 10%. Pour payer tout le temps, Il ne faut pas seulement payer les 10%. Toute personne qui a une famille, Et pas son temps, A donné rien qu'à l'église, Etienne occultiste. Je répète, Toute personne qui a une famille, Et pas seulement tout son temps, A donné rien qu'à l'église, Et n'a jamais le temps de donner à sa famille, N'a jamais le temps de donner à ses frères, N'a jamais le temps de donner à son père, N'a jamais le temps de donner à sa mère, N'a jamais le temps de donner à ses soeurs, Ou bien à des gens avec qui ils ont grandi, Qui sont dans le besoin, De telle personne occultiste. Ce sont des occultistes, Qui ont ces sciences sur la cœur, Il faut seulement donner à leur hôtel, Leur hôtel, Leur hôtel, Pour prendre soi-même de leur propre famille, Non, Mais il vole les étoiles de leur famille, Il vole les étoiles à partir des membres de leur famille. Alléluia. Dieu dit que tu es égoïste. Tu pensais que l'égoïsme était seulement dans la dimension, De ne même pas donner à l'église, De ne même pas donner aux gens. Frère, Tu passes seulement ton temps, L'égoïsme est à la dimension, De penser à soi-même, Comme je l'ai dit, Tu penses seulement à toi. Deux, L'égoïsme est également à la dimension, Tu donnes seulement à l'église, Tu donnes seulement à l'église, Tu donnes seulement dans la vie de l'homme de Dieu. Mais tu ne donnes pas à ta propre famille, Tu ne prends pas soin de ta propre famille. L'égoïsme est même pas seulement dans la dimension, De donner, Ou bien de ne pas donner. Écoutez-moi, L'égoïsme est également, Et à la dimension, Amen, De considérer, Il y a des gens qui se considèrent, Il y a des gens qui se considèrent, Ils ne considèrent pas les autres. Ils se considèrent tous et eux, Ils se considèrent plus, Ils ne considèrent pas les autres. Tu ne pourras pas t'aimer, Si c'est que tu t'aimes seulement, Et tu ne manifestes pas cet amour avec quelqu'un. La preuve que tu t'aimes, C'est que cet amour sera aussi manifesté avec quelqu'un. Tu connaîtras que tu t'aimes, Quand tu manifestes aussi l'amour à quelqu'un. Alléluia. Sinon c'est de la sorcellerie. Quand nous passons des temps à poster rien que, Les temps des fêtes, Les temps des fêtes, On poste nos hommes de Dieu, En Facebook, Instagram, TikTok, On poste nos femmes de Dieu, Nos pères spirituelles, Nos dadis, Nos mamis, On les poste. Lorsqu'on les poste là, Frères, La fête des mères, As-tu déjà posté ta mère ? La fête des pères, As-tu déjà posté ton père ? La fête des frères, As-tu déjà posté l'un de tes frères ? La fête des sœurs, As-tu déjà posté l'une de tes sœurs ? Amen. Si toi tu penses seulement au spirituel, Au spirituel, Au spirituel, Dieu, 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 Dieu dit que tu es égoïste, Parce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres 16, Le verset 31, Il dit, Crois au Seigneur Jésus-Christ, Toi et ta famille, Vous serez sauvés. En d'autres termes, Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne te tient pas en prison, Que c'est seulement lui que tu as aimé. Dieu ne te tient pas en prison, Que c'est seulement lui à qui tu as donné. Dieu ne te tient pas en prison, Dans ses membres, Dans son hôtel que tu as maître. Alléluia. Dieu est conscient, Dieu respecte ta famille, Dieu respecte les membres de ta famille, Dieu sait que tu viens de quelque part, Il t'a pris de quelque part, Alors il ne pourra pas mépriser ce quelque part là où il t'a pris. Il ne pourra pas, Il t'a pris des entières de ton père, Il t'a pris des entières de ta mère, Il t'a pris quelque part, frère, Il t'a pris, Tu es ta vainque soeur, Il t'a pris, Tu es ta vainque frère, Il t'a pris, Tu es ta vainque collègue, Il t'a pris, Tu es ta vainque amie. Le fait que tu n'es plus au rang, Au même rang de cet ami, Le fait que tu n'es plus au même rang de ce frère, au même rang, au même rang de ta soeur, au même rang de ton père. Ne veux pas dire que Dieu les a dénigrés. Dieu ne veut pas que tu sois en relation avec eux. Bien aimé, écoute-moi, tu es bien sûr cette mentalité que tu en avais. Comprends-moi aujourd'hui, c'est de l'égoïsme qui est en train de se manifester de manière énergétique dans ton corps. Dieu, Dieu est en train de te parler aujourd'hui pour que tu changes ta mentalité. Tout n'est pas que toi. Amen. Tout n'est pas que toi. Et j'ai dit tout homme de Dieu qui ne pense qu'à Dieu et ne pense pas à sa famille n'est pas internationale. Sous-titrage ST' 501